Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le test de donjon et dragon DaggerDale Dale, en fait, DaggerDale c'est très français, DaggerDale Non, non, DaggerDale Et donc, on a le choix entre plusieurs personnages, tout de suite Le nain, l'humain, l'elfe Et voilà, 4 personnages d'ailleurs, je sais même plus ce qu'est l'autre Enfin bref, c'est pas le plus important Et donc voilà, on nous plante l'histoire Donc on doit aller sauver une petite fratrie de nains qui s'est fait embêter par des gobelins Nous devons aller leur sauver la peau Et sincèrement, j'ai trouvé ce jeu vraiment sympathique On a vu furtivement nos 4 héros On n'en joue qu'un, à chaque fois On n'est pas aidé par les autres d'ailleurs Donc on nous plante l'histoire Voilà, le serment de Bane, le seigneur de la ténèbre Voilà Donc c'est très, très imagé comme vous pouvez le voir Très très imagé de l'intro Ils n'en met pas plein la vue Comme dans les grosses productions De jeux Dans les groupes Lockbusters Mais le jeu, lui par contre Est plutôt bien réussi Un petit héroïde fantaisie sympathique J'ai apprécié C'est pas non plus encore une fois le genre de jeu vers lequel je me dirige Puisque je les trouve assez répétitives dans le concept Où c'est toujours coup d'épée, coup d'épée, coup d'épée Il n'y a vraiment pas grand chose de plus Alors je n'avais pas testé le jeu avant de faire la démo Encore une fois C'est quand même mieux d'arriver Vierge, je vais dire De la connaissance du jeu, tout simplement Je ne connais pas l'histoire Je ne connais pas le jeu lui-même Je le teste vraiment sous vos yeux En même temps que je vous faisais cette démo Et vraiment, je l'ai trouvé sympa Donc on va dire C'est pas plateau On va de décor en décor Avancer Et donc se confronter au gobelin Là notre premier gobelin déjà Donc on peut alors faire des petits lancers de hache Pas trop loin Parce qu'autrement ça ne fonctionne pas Comme vous le voyez Voilà Et donc Notre ami est content Puisqu'on lui a sauvé la vie Et il va nous demander de l'aider Pour sauver ses autres compagnons nains Qui sont aussi Prisonniers Du seigneur des ténèbres Il est plutôt sympathique Et plutôt bien réalisé J'ai trouvé pour un jeu Comme ça C'est un jeu d'arcade N'oublions pas Donc plutôt bien réussi Graphiquement Ça ne casse pas des briques Mais C'est plutôt bien fait C'est plutôt satisfaisant On va dire Alors vous voyez On a plein de Tout est destructible Enfin tout Pas tout Non Et les tonneaux Où on peut récupérer Des potions De l'argent Donc voilà Donc c'est toujours répétitif Voilà Coup d'épée Coup d'épée Coup d'épée Et on récupère encore Des petites poches d'argent Qui sont sympas Donc il faut les libérer Les copains qui sont enfermés Là j'ai dû me perdre un peu Pour faire un tour comme ça Sur moi Mais zut Où est-ce qu'il faut que j'aille Donc là je vais me rendre compte Tout de suite Où est-ce qu'il faut que j'aille Puisqu'on va me balancer Des tonneaux sur la gueule Voilà Donc on a tué Les nains Qui s'échappaient Et donc la difficulté Pour l'instant N'est vraiment pas présente Dans le jeu Ce sont des gobelins Juste à battre comme ça Coup d'épée C'est assez simple Voilà Donc il faut donner Un coup de main Aux nains Qui sont Emprisonnés Comme je vous dis Certains sont dans des cages D'autres sont juste Retenus comme ça Voilà Donc on trouve aussi Des caisses Des petits trésors Qui nous procurent Bah des potions Ce genre de choses Je ne m'en suis pas Servi J'en ai pas eu l'occasion Parce que ma vie N'est pas réellement Descendue Lors de De ce test C'est resté assez Assez simple Dans l'esprit Là je suis revenu Sur mes pas Parce que je crois Que je me suis planté De chemin Et zut Où est-ce qu'il faut Que j'aille Le plan n'était pas Facile à suivre Là je voyais bien Le point rouge Mais je dis zut Comment je l'atteins Parce que c'est pas Par là Que le personnage Ne peut pas sauter Tout simplement Donc on voit Qu'en dessous La jauge de vie Il y a la barre d'expérience Qui grandit Au fur et à mesure Des exploits De notre héros Comme je vous ai dit J'ai choisi celui-là Mais il y a le choix Entre quatre Et ça c'est plutôt sympa D'avoir Le choix de personnage Dans un jeu On apprécie toujours Là on voit bien Que je galère Et zut Il m'a dit que c'est par là Mais j'arrive pas Y aller Donc comment je fais Il faut toujours du temps Pour comprendre Mon cerveau est trop étroit Mais je vais trouver Mais je vais trouver L'endroit Où on doit aller Alors toutes les autres touches Font complètement autre chose Par rapport J'ai même plus de plan Autre chose Par rapport à de l'action En fait Tout simplement On a Voilà En flamme Normal On a la carte On a Les objectifs On a plein de choses Là La principale Touche De laquelle On se sert C'est vraiment La touche A Pour mettre des coups Donc là j'ai trouvé Enfin Par où je devais aller Ça vous aidera peut-être D'ailleurs Si vous galérez aussi Dans le jeu Alors certains gobelins Sont très facilement Éliminables Et d'autres moins Là vous voyez Je vais être confronté Aux sourcils gobelins On ne va pas dire Que c'est une difficulté extrême Mais il est un peu plus dur Que les autres Voilà Un peu plus résistant Voilà Un copêche Ça va Entre les copêques Et les copêches Voilà Les cinématiques Ne sont vraiment pas présentes Dans le jeu Non plus Il a été simplifié Vraiment On se retrouve Vraiment À jouer Il y a quelques dessins Comme je vous ai dit Qui sont là pour vous planter Une petite action Et c'est tout Donc là Quelques nains Ont besoin d'aide Et bien sûr C'est toujours Pour aller sauver Leur 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 Vous voyez Il y a encore En face Là-bas C'est le marchand D'ailleurs Je n'avais pas envie De lui acheter Quelque chose J'ai regardé J'ai juste regardé Pour vous montrer Un petit peu Ce qu'on avait A acheter Si on le voulait Je décide Plutôt De me rendre Vers l'action Dans cette mine Est-ce qu'on peut voir Des minerais Souvent dans les chariots Dont on ne peut pas Se servir D'ailleurs Mais le jeu Est plutôt sympathique Moi je l'ai trouvé Vraiment sympathique Comme je vous dis Ce n'est pas le jeu De l'année Non plus Mais On se retrouve Dans un game Sympa Vraiment L'immersion Est Instantanée Il n'y a vraiment Pas de temps mort Non plus Dans le jeu On nous apprend Que les mines Sont instables Et qu'on va Prendre des roches Sur la tête Ce qui va vraiment Être le cas C'est d'abord Que tout va s'écrouler Dans tous les sens Là d'abord Ça commence par Les petits cailloux Puis après Ça commence un petit peu Plus fort Les tremblements Voilà Et donc On va aller sauver Les petits camarades Là Là c'est carrément Les rochers Qui sont écroulés Et nous ne pouvons Plus faire de midour Donc vous avez Des petits passages Aussi comme ça Où vous avez Juste Voilà Un trésor Quelques barils Pour récupérer De l'argent C'est toujours La même chose Les seuls moments Où on peut sauter Ou monter sur quelque chose C'est par un bug Parce que rien d'autre N'est N'est possible Quand on est monté Sur quelque chose Et qu'on n'aura pas Du monter Tout simplement Un droit au tailleur Gobelin Qui sont certainement Les plus faciles À avoir On a plus des sorciers Tout à l'heure C'est bien de lancer Aussi Des petites Hachettes Comme ça Qui permettent De retarder On va dire Le fait Que plusieurs gobelins Arrivent sur nous En même temps Ça c'est plutôt sympa Alors le choix De ces deux armes Et bien sûr Comme je vous ai montré Il y a le marchand Donc on peut encore Aller acheter D'autres armes Pour s'améliorer Avec l'expérience Notre personnage S'améliore aussi Donc forcément Il en devient plus fort Et plus intéressant Pour le jeu Donc là On a libéré Nos éminins Des cages Qui étaient emprisonnés Comme vous avez pu le voir Et là Un méchant Va nous foutre le feu Donc on ne peut plus Faire demi-tour Je crois De mémoire Et jusque là C'est pas très compliqué C'est même plutôt répétitif C'est toujours le même Système d'attaque Voilà Les tireurs de précision Chez nos ennemis Et le sorcier Qui est là aussi Qui nous balance des sorts Voilà Il a essayé du moins Ne me demandez pas Est-ce que c'est un grid Je n'en ai aucun Peut-être parce que je ne joue pas Ce genre de jeu On est quand même Très très proche De ce qu'on peut retrouver Dans les jeux Des seigneurs des anneaux Bien sûr De graphisme en moins Puisque les licences Jouent vraiment Sur les cinématiques Et la beauté des graphismes Là on est dans un jeu Un peu plus simpliste Et encore une fois C'est un jeu d'arcane Il ne faut pas l'oublier Donc Ça reste simpliste Mais c'est quand même propre Et l'action Continue Et là ce coup-ci On a un gros méchant À nos trousses Et je vais m'arrêter ici Pour cette démo A plus tard N'oubliez pas de mettre Un petit pouce vert Je vais m'arrêter ici